bonjour alors dans ce tuto vidéo nous allons voir un nouveau logiciel on va aller sur 0.1.net et on va taper virtualbox utilitaire système donc un logiciel qui va vous proposer de virtualiser vos systèmes d'exploitation sur une machine haute alors en clair vous avez un nouvel ordinateur avec Windows 8 que vous venez d'acheter l'ordinateur que vous aviez avant Windows XP, Vista, etc. vous aviez des logiciels qui vous servaient mais le passage de l'un à l'autre fait qu'il n'y a plus compatibilité vous allez donc vous servir de virtualbox pour créer un système à part en plus soit celui qui vous manquait ou un Linux ou ce que vous voulez c'est un logiciel libre et à partir du moment où vous aurez cet espace vous pourrez donc installer le logiciel qui vous manque dans votre quotidien donc limiter un usage personnel compatible Windows 7, Windows 8, télécharger vous enregistrez ce logiciel qui pèse un peu plus de 100 mégas et ensuite vous allez pouvoir l'installer alors une fois installé dans les programmes vous allez le retrouver dans Oracle voilà c'est une interface comme ceci il vous faudra tout d'abord cliquer sur nouvelle donc pour créer une nouvelle machine virtuelle comme ça qu'on l'appelle et à partir de ce moment là vous aurez besoin donc d'une image système et d'un logiciel pour monter cette image si ça se fait à ce moment là par une image ISO par exemple si vous avez installé Daemon Tools vous allez pouvoir monter une image que vous aurez au préalable là c'est un Windows Vista à 86 voilà je referme ça et donc cette alors donc là par exemple je vais donner le nom de Vista alors vous avez le choix entre 64 ou 32 bits je vous conseille 38 c'est un petit peu plus léger quand même c'est un Windows vous cliquez sur suivant la quantité de mémoire vive je vous conseille de laisser la même chose créer un disque dur virtuel donc voilà vous créez un disque dur virtuel vous allez avoir la possibilité de choisir donc normalement c'est autour de 25 gigas donc il faut avoir un petit peu de place sur son disque dur et ensuite vous indiquez donc le lecteur CD puisque c'est Daemon Tools en lecteur virtuel va être considéré comme le lecteur CD pour VirtualBox et vous allez donc pouvoir installer ce système donc ça prend un certain temps après l'installation vous pouvez lancer VirtualBox avec un Vista et installer des logiciels dessus quand vous en avez besoin voilà voilà nous avons donc installé notre box virtuel avec donc un système d'exploitation Vista que je peux donc maintenant démarrer voilà avec mes logiciels donc des petits messages on peut supprimer ça voilà donc j'ai donc un deuxième système entièrement intégré dans un espace à part qui peut fonctionner en parallèle lorsque je le désire là c'est Vista mais j'aurais pu mettre Linux un autre système gratuit et puis je peux installer donc des logiciels qui ne seraient pas compatibles autrement avec Windows 8 qu'il y a actuellement sur cet ordinateur voilà donc c'est gratuit et c'est très intéressant si on veut donc augmenter les capacités logicielles de son ordinateur j'enregistre l'état de la machine voilà je referme et je retourne donc sous sous mon Windows 8 voilà au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501